C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. Keith Pride demande au Canada d'accepter plus de réfugiés ukrainiens LGBTQIA+. Le phénomène RuPaul's Drag Race en est à sa 15e saison. Des services d'aide psychosociales gratuits à la chronique en toute fluidité. Et à la chronique aux petits soins, les injectables, le traitement pour l'avenir du VIH? Hum, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on n'injecte que du bonheur dans vos vies. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. D'abord, toutes mes excuses pour mon absence de l'émission de la semaine dernière. Bien, j'ai commencé l'année sur un bien mauvais pied. Imaginez que j'ai fait une grosse intoxication. Alors, je vous fais grâce des détails, mais j'ai été sous le carreau pendant toute la première semaine de janvier, complètement. Donc, même si je me sentais un peu mieux le 9 janvier, je n'avais rien de prêt pour l'émission. Mais bon, me voici en pleine forme ou presque, et donc, bonne heureuse année 2023. On parlera donc à l'émission aujourd'hui de la venue prochaine de réfugiés ukrainiens LGBTQIA+. Donc, comment on va s'y prendre? Je vous rappelle qu'on a déjà fait ce genre de travail au Canada en 2015 avec des réfugiés LGBTQIA+, syriens. RuPaul's Drag Race, saison 15. Je ne sais pas si vous avez commencé à écouter ça. Bien, c'est en ondes ces jours-ci. Et RuPaul, je dois dire, a eu un impact majeur sur l'art de la drague et sur nos communautés. On a invité deux drag queens pour en discuter. La santé mentale. Depuis la pandémie, c'est encore plus difficile d'avoir accès à des services. Alors, pour nos communautés marginalisées, c'est doublement un problème. Mais à défaut d'avoir accès à un ou une psychologue, il y a des solutions de rechange. C'est à la chronique en toute fluidité. Et puis, les injectables. La nouvelle façon de traiter les personnes vivant avec le VIH, c'est à la chronique aux petits soins. Bon, commence l'émission. Donc, allons-y. Kiev Pride a lancé la semaine dernière un cri du cœur pour que le Canada accepte plus de réfugiés des communautés LGBTQIA+, des personnes qu'on sait marginaliser et qui tentent peut-être de quitter leur pays parce qu'il y a quand même la Russie qui est là à leur porte, qui a envahi depuis presque un an. Puis, on connaît la réputation de la Russie envers les personnes de nos communautés. Alors, l'organisme affirme avoir présentement plus de 100 demandes d'aide et exhorte les Canadiens à ouvrir leurs portes. Ahmed Amila est professeur adjoint au département de sociologie de l'Université de Montréal. Il est spécialiste des migrations internationales et des enjeux de genre et des sexualités. Ses travaux actuels portent sur les politiques d'asile liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Donc, on ne s'est pas trompé d'inviter, c'est clair. Il est aussi également membre du conseil d'administration de AGIR. AGIR, c'est Action LGBTQ avec les immigrants et les réfugiés et réfugiés. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Ahmed. Merci, merci pour l'invitation. Alors, Ahmed, nous, il faudrait se rapprocher du micro, s'il vous plaît. Ahmed, à notre émission, on pose toujours la question aux gens. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Donc, j'utilise les pronoms « il » à corps masculin. D'accord. Bien, parlons un peu de la situation des personnes, des communautés, de nos communautés en Ukraine. D'abord, ce n'est pas un pays qui est anti-gay. Bon, c'est sûr qu'il y a du chemin à faire, mais ce n'est quand même pas un pays qui est si mauvais pour les personnes de nos communautés, je crois bien. Non, effectivement, ce n'est pas reconnu comme un pays. En Europe, ce n'est pas un pays qui est reconnu comme particulièrement mauvais en termes de droits LGBTQ par rapport à d'autres pays dans le contexte européen. Oui, parce que si on compare avec la Russie, c'est clairement autre chose. C'est effectivement autre chose. Je veux juste noter que Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, en août dernier, avait transmis une pétition pour le mariage et sa réponse a été oui, oui. En fait, le Parlement pouvait le faire, mais pas à cause de la guerre présentement. Puis encore, tu as affaire avec les personnes d'attention. On s'entend là-dessus. Mais en Russie, c'est autre chose. Effectivement, le contexte en Russie est un peu différent. Donc, ce n'est pas la même chose en Ukraine et en Russie. Alors, est-ce que les personnes LGBT peuvent craindre, surtout si la Russie avance et prend le contrôle de plusieurs parties du territoire? Comme dans tout contexte de violence, en fait, et dans le contexte de guerre, effectivement, les premières personnes qui sont touchées, c'est généralement les personnes les plus vulnérables. Et parmi les personnes les plus vulnérables, il y a effectivement les personnes LGBTQI. Donc, c'est pour ça que, dans ce contexte de guerre, au-delà que ce soit la Russie ou un autre pays, effectivement, il y a à craindre pour les droits des personnes LGBTQI. Alors, on parlait d'une centaine de personnes au Canada. D'abord, comment ça fonctionne? On parle de réfugiés. Il faut que les gens comprennent, on ne parle pas d'immigrants, on parle de réfugiés. Il n'y a pas vraiment de critères, de langues, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne quand quelqu'un dit « J'aimerais ça quitter l'Ukraine, je ne me sens pas bien ici en tant que personne LGBT? » Donc, on a deux instruments internationaux qui régissent le droit des réfugiés. Donc, on a la Convention de Genève de 1951, le Protocole de New York de 1967. Et en fait, dans ces deux instruments internationaux, il y a des motifs concrets pour lesquels les personnes peuvent demander l'asile. Donc, il n'y a pas écrit explicitement que les personnes peuvent demander l'asile en raison de persécution du fait de l'orientation sexuelle et ou identité de genre. Cependant, il y a un motif de persécution qui est l'appartenance à un certain groupe social. Donc, des personnes peuvent demander l'asile et obtenir le statut de réfugié ou la protection internationale si elles invoquent des motifs de persécution liés à leur appartenance à un certain groupe social. Et du coup, les persécutions liées à l'orientation sexuelle et identité de genre ont été reconnues en tant que persécution liée à l'appartenance à un certain groupe social. Donc, est-ce que le Canada joue un rôle important là-dedans? Oui, le Canada joue un rôle. Évidemment, déjà, le Canada est partie prenante de la Convention de Genève de 1951. Donc, ça veut dire qu'il peut recevoir l'asile, des demandeurs d'asile parce qu'il est partie prenante de cette Convention internationale. Par ailleurs, le Canada, il a un système où il y a différentes manières de demander l'asile et pour lesquelles on peut obtenir la protection internationale au Canada. Il y a bien évidemment les personnes, une fois qu'elles sont arrivées directement au Canada, donc sur le territoire canadien, elles peuvent demander l'asile. Et donc, là, il y a toute une procédure qui se met en place. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les programmes de parrainage. Et donc, au Canada, on a deux types de parrainage qui sont gérés par le gouvernement fédéral. Donc, le parrainage privé et le parrainage par le gouvernement. Et concrètement, c'est des personnes qui ne sont pas arrivées au Canada, donc qui sont encore soit dans des pays de transit, soit dans leur pays d'origine, et pour lesquelles peuvent demander à se faire parrainer pour, par la suite, venir ici et obtenir la protection internationale au Canada. C'est ce qui s'était passé beaucoup, si on se rappelle, avec les réfugiés syriens. Je ne sais pas si vous aviez beaucoup suivi cette situation-là. – Outre les réfugiés syriens, pour tous les types de réfugiés, quel que soit le pays d'origine dans lequel ils proviennent, ils peuvent justement… Il y a ce programme de parrainage qui s'applique à tout le monde. – Maintenant, parlons de cette centaine de réfugiés ukrainiens potentiellement qui voudraient venir au Canada. Comment ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on a présentement ici au Canada des organismes qui sont prêts à faire ce parrainage privé? – Oui. Donc, en fait, on a un système qui est issu d'un programme pilote qui avait été mis en place notamment quand il y a eu la vague aussi de réfugiés LGBTQ de Tchétchénie. – Oui, c'est vrai, tout à fait. – Et donc là, il y a avec certaines associations, notamment des associations en Ontario, des organisations communautaires en Ontario qui avaient lancé ce programme de parrainage ou spécifiquement destiné aux personnes LGBTQ. Et finalement, le projet pilote consistait à quoi? Consistait à, comme je disais, un parrainage public et un parrainage privé. Et c'était un peu un mix entre les deux où finalement, le gouvernement travaillait avec les organismes communautaires et les associations pour pouvoir parrainer spécifiquement les personnes LGBTQ. Et là, avec le cas des Ukrainiens, des Ukrainiennes, donc on a mis en place, en fait, ce même système pour accueillir spécifiquement des réfugiés LGBTQ ukrainiens. Et donc, pareil, avec un sort de mix entre parrainage public et parrainage privé. Donc, travailler avec les organismes communautaires pour faire venir ces personnes spécifiquement. Est-ce qu'il y en a qui vont venir au Québec, croyez-vous? Il y en a certainement qui vont venir au Québec. C'est un peu différent dans le contexte du Québec parce que là, je parlais du contexte fédéral. Ce programme de parrainage au Québec, c'était géré en fait par le gouvernement du Québec, pas pour le gouvernement fédéral. Comme vous savez, les politiques d'immigration et d'asile sont un domaine de compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Et donc, étant donné qu'au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui gère ce programme de parrainage, le Québec n'a pas fait l'équivalent du fédéral. Donc, ça veut dire que ce programme dont je parlais, qu'il y a un mix entre le gouvernement fédéral et les organismes communautaires, il s'applique dans les autres provinces, mais pas au Québec parce que le gouvernement du Québec n'a pas l'équivalent à son niveau. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réfugiés ukrainiens, LGBTQ qui vont venir au Québec. Ils pourront venir par les voies classiques, mais il n'y a pas une voie spécifique pour eux comme il peut y avoir dans... comme il y a au niveau... qui est géré par le niveau fédéral et dans les autres provinces. C'est un problème, ça ? Est-ce que c'est un problème ? Ça dépend de qui on demande si c'est un problème ou pas, évidemment. D'une part, évidemment, c'est une bonne chose de développer des routes spécifiques, notamment pour les personnes LGBTQ. D'autre part, d'autres diront est-ce qu'il y a vraiment une nécessité de développer ces routes spécifiques si les routes générales existent pour tout le monde et que ces personnes pourraient avoir accès ? Donc, ça dépend à qui on demande si c'est un problème ou pas. Mais pour les personnes qui sont dans ces situations, c'est pas facile, là. Pas facile, parce que si on commence... Parfois, on se retrouve dans des situations où les gens ne sont pas prêts à faire un coming out pour dire, ben, je veux partir parce que j'ai peur de ma sécurité en raison de mon orientation sexuelle. Est-ce qu'on n'a pas un peu le... Ça ne devient pas problématique quand on n'a pas ces voies spécifiques-là qui sont peut-être plus faciles d'accès, là ? Oui, non, c'est pas des situations faciles. Et quoi qu'il arrive, c'est des situations, évidemment, il y a une vulnérabilité spécifique au fait d'être une personne LGBTQI+, et donc prendre en considération. Et je pense que c'est pour ça, justement, que le gouvernement fédéral a développé ces voies spécifiques-là. Donc, effectivement, c'est des enjeux qui sont à prendre en considération. Je vous pose la question maintenant qu'en tant que membre du conseil d'administration d'Agir, est-ce qu'il n'y a pas, pour vous, une occasion de négocier une espèce de partenariat un peu dans le même style qui existe au Canada anglais ? Oui, c'est sûr que nous, c'est le gouvernement provincial, comme je disais, qui gère ces programmes de parrainage pour le niveau du Québec, développer ce type de programme-là, c'est sûr que ça serait agir, ça serait vraiment, ça serait une opportunité pour nous pour justement recevoir ces personnes-là dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est très, très compliqué de recevoir des réfugiés d'Ukraine, mais aussi, en fait, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas ce type de programme de parrainage, ce qui fait qu'Agir, la majorité de son action, en fait, c'est des personnes qui sont déjà sur le territoire et des demandeurs et des demandeurs d'asile qui font la demande d'asile du Canada, parce que, justement, il n'y a pas ce type de programme qui existe. C'est triste. Est-ce que, j'imagine, qu'il doit y avoir des gens qui doivent appeler Agir et dire, j'aimerais ça, moi, donner un coup de pouce et vous leur dites quoi dans ce temps-là ? Quand on a des programmes, justement, de bénévoles, comme je dis, notre action, c'est essentiellement les personnes qui sont déjà au Québec, ce qui fait qu'on accompagne les personnes qui sont au Québec et donc, même si ces personnes-là, elles ne peuvent pas donner un coup de pouce, comme vous dites, pour faire venir des personnes d'Ukraine, il y a beaucoup de travail à faire quand même pour les personnes qui sont déjà ici, parce qu'une fois arrivés aussi, ce qu'il ne faut pas invisibiliser, c'est que les défis continuent de s'accumuler, y compris pour les personnes LGBTQ. Donc, bien qu'elles soient dans un pays considéré plus sécuritaire, etc., les défis ne s'arrêtent pas là, les défis ne s'arrêtent pas à accéder au Québec ou au Canada. Il y a le défi de la langue, le défi de s'adapter au nouveau marché du travail et on a eu une entrevue, nous, en début, en fait, en fin d'année où on parlait de la solitude et on avait une personne récemment immigrante qui trouvait la solitude épouvantable, l'adaptation n'est pas facile. Oui, c'est ça, l'adaptation n'est pas facile, il y a des questions d'isolement, comme vous dites, la question de la langue, la question de l'accès aux soins aussi qui reste quand même assez compliqué, accès à un logement, accès à un travail, c'est tous des enjeux auxquels on ne pense pas parce qu'on se dit, une fois que la personne est venue au Québec ou au Canada, c'est bon, elle est dans une situation sécuritaire donc il n'y a plus de problème. Mais en fait, c'est avec ça qu'on travaille avec Agir et tous les jours, tous les jours, on est confronté à ces situations-là qui fait que ces personnes continuent dans une certaine mesure de faire face à des défis malgré leur immigration au Québec ou au Canada. Ahmed Amila, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ahmed Amila est professeur, adjoint du département de sociologie de l'Université de Montréal et il est membre du conseil d'administration de Agir, Action LGBTQ, avec les immigrants et les réfugiés. Merci. Notes et anecdotes. Le coming out de Michel Tremblay En 1975, en entrevue avec un journaliste anglophone de Radio-Canada, celui-ci lui demande « By the way, are you gay yourself? » ce à quoi il a répondu sans y penser « By the way, yes, I am. » En passant, êtes-vous gay? En passant, oui. Le lendemain, il est invité à répéter tout ça à l'émission de Réal Giger, le Tout le monde en parle de l'époque. Et depuis ce temps-là, jamais personne ne lui en a parlé après. On lui parle tous les jours du cancer qu'il a eu il y a 17 ans, mais jamais de son homosexualité. Vous avez des notes et anecdotes à nous suggérer? Écrivez-nous à heureciel en un seul mot arrobas hotlook.com Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. Ben, j'avoue mon petit plaisir coupable. Je dis que je suis... Je dis toujours aux gens qui veulent m'entendre. Je n'aime pas la télé-réalité. Bon, OK. Il y a une exception. RuPaul. À 62 ans, RuPaul est une drag queen plus célèbre et plus que célèbre qui siège au sommet d'un empire de diversissement hallucinant. 15 ans après la création de RuPaul's Drag Race, les franchises se multiplient. J'ai compté 12 pays où il y a des RuPaul's Drag Race ou des drag race, dont le Canada. Comment ce phénomène a-t-il influencé l'art de la drague de nos communautés? Eh bien, Éric A. Davignon, ça fait 25 ans cette année. Oui, en octobre. Là, il faut s'approcher du micro. Attends un petit peu. On a des gens qui ne sont pas habitués à nos micros de radio ici. Ils font de la scène, mais c'est correct. À 25 ans cette année. Oui. Puis encore une belle peau de bébé. Ça, c'est pas de la chirurgie plastique à la RuPaul's. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, je ne peux pas aller au soleil. Je n'ai pas le temps. J'ai des costumes à faire pour mes shows. Alors, c'est comme ça qu'elle se protège. Danny Godbout, qui est salidé, même ce soir, va être salidé. Exactement. Aussitôt que l'entrevue va être finie, je m'en vais maquiller. Salidé, c'est donc, ça fait combien de temps, toi? Moi, ça fait, on est en train de discuter de ça juste avant d'en venir en ondes. Ça fait six ans que je fais officiellement de la drague et j'adore ça. Toi non plus, pas de chirurgie plastique à la RuPaul. Les deux, je vous pose la question. On utilise quel pronom et quel accord? Masculin. Masculin. Moi, ça, peu importe. Il, elle, Ah oui, on se parle en elle. Fait que, oui, c'est comme tu veux. Mais là, vous êtes en civil tous les deux. Donc, c'est Éric, finalement. C'est ça, Éric et Danny. Là, je vais vraiment te demander, Éric, de t'approcher du micro. Parfait. Ben, commençons. Avant RuPaul, vous existiez, vous autres, parce que, peut-être pas, toi, c'est pas assez récent, mais toi, t'existais avant RuPaul. Effectivement. C'était quoi la drague avant RuPaul? Je pense que, ben, la drague, bon, ce mot-là n'existait pas vraiment à cette époque-là. Parce que, je pense, c'est plus vraiment RuPaul parce que drague, c'est comme très, c'est anglophone, c'est américain. Dress as a girl, oui. Oui, même si c'est un terme quasiment Shakespeare, puis rien qui vient du théâtre de plusieurs siècles. À l'époque, ce qu'on avait comme référence visuelle, par exemple, qui était le plus connu, c'était Jean Guilda. Donc, au point de vue du travesti, personnificateur féminin, ultra féminine et de l'illusion de vouloir ressembler à une femme et que, à quelque part, tu ressembles plus à la chanteuse qui était en train de performer sur scène au point de vue des cheveux, de l'attitude puis du costume. C'était de la personnification. Ah oui, il y avait, c'est sûr qu'il y avait des personnes plus artistiques qui étaient moins dans ce gabarit-là et c'était tout à fait normal parce que ça propose un produit varié au public qu'ils viennent voir, mais le phénomène drag queen, ce mot-là, ce terme-là n'existait pas à la façon de RuPaul, mais elle-même, avant qu'elle fasse son émission, qu'elle crée son émission, elle était déjà là, active aux États-Unis dans les années 90, mais elle avait comme réussi à passer deux fois à la radio avec ses hits, ses singles chez nous ici. Donc, elle n'avait pas encore créé cet impact-là, mais elle aussi est proche de la femme. Donc, la drague est dans toute sa panoplie aujourd'hui, c'est à cause de ces artistes-là qui ont passé à son émission. Danny, toi, tu as découvert le phénomène de la drague il y a six ans. Est-ce que c'est RuPaul qui t'est amené là? Comment tu es arrivé là? Pas du tout. Moi, j'ai une petite histoire. J'ai arrêté de consommer drogue et alcool il y a 25 ans et j'ai décidé de participer au concours Miss Cocktail. Pour ceux qui ne sont pas de Montréal, le cocktail, c'est un bar à Montréal, un bar où Michel Dorion, qui devait être à l'émission aujourd'hui, mais qui est très malade aujourd'hui, devait participer. C'est un bar où il y a des spectacles de drag queens, de travestis. En fait, tous les termes sont là. De tous les genres. Alors donc, tu as arrêté de consommer puis tu as décidé de participer au Miss Cocktail. deux fois. La première fois, je suis arrivé quatrième. J'étais très content. Une belle classe, comme je disais. On avait Lady Boom Boom qui a gagné cette année-là et regarde, elle a fait le show Drag Race Canada. Oui. Elle est très connue, très populaire. On a Asis Baga, il y avait la Dragonfly, il y avait Oh My God et je ne me souviens pas les autres. Juste comme ça. Mais il y avait beaucoup de gens. Ensuite de ça, je l'ai refait trois ans plus tard et je ne sais pas dans quelle position je me suis placé mais c'est là où cette idée a pris sa forme. Parce que si on regarde, comme Érica l'a dit, il y avait beaucoup de personnifications féminines. Moi, je suis entre, je n'essaie pas de ressembler le plus à une femme. Je suis inspiré beaucoup par Divine. Oui. Donc mon maquillage est très Divine-esque, les grands sourcils très hauts. Pour ceux qui sont venus au monde bien après nous autres, Divine, c'est, elle disait qu'elle n'était pas drag queen, elle était drag terroriste. Et elle a fait plusieurs films avec John Waters, des films cultes, je vous recommande Female Trouble. Ce n'est pas pour les enfants, par exemple. Non. Je ne t'ai interrompu, on continue. Donc tu t'inspires de Divine. Exactement. Fait que là, de fil en aiguille, des petits contrats et ma maison, c'est, veux, veux pas, le bar, le cocktail et j'aime beaucoup travailler là. J'ai suggéré une soirée à Michel, un soir où j'ai fait mon premier vendredi parce qu'on a des étapes à passer au travers et j'ai fait mon premier vendredi et pendant que j'étais en train de se maquiller avec Michel, je lui ai suggéré la soirée du lundi. J'aimerais ça qu'on fasse une soirée où est-ce qu'on invite des bébés drags qui ont trois ans et moins d'expérience pour pouvoir venir apprivoiser l'art. Une école des drags, quoi. Mais c'est pas comme une école, mais tu sais, je ne suis pas le professeur, ils viennent, je fais pareil comme si ce serait un booking régulier et ils doivent faire leurs numéros et je les oblige à parler dans un micro parce qu'ils doivent animer. Quand on est drag, on doit animer à un public. Oui, parce qu'il n'y a pas juste le fait de s'habiller, il faut aussi savoir animer. Toi, tu as commencé beaucoup plus tôt, Éric, Érica. Éric, quand tu es un garçon. Érica sur la scène, oui. C'est ça. Tu as commencé bien avant le phénomène Drag Race. Tout à fait. Est-ce que tu as vu un changement? D'abord, comment c'était quand tu as commencé? Comme je disais, il y avait déjà le cabaret L'Entrepôt qui est maintenant le cabaret Mado parce qu'il y a eu un changement de propriétaire et de nom. C'était à peu près la structure où est-ce que qu'est-ce que Mado fait ou qu'est-ce que nous autres on fait les vendredis samedi. Donc, c'était dans les bars. Dans les bars, c'est ça. Et la structure n'a jamais vraiment changé parce que quand la formule est là, ça fonctionne. Mais comment c'était, je pense que oui, comme je disais plus tôt, il y avait encore beaucoup de personifications parce que c'est ça qui séduit le public de « Oh mon Dieu, elle ressemble à Madonna, elle bouge comme Madonna, elle sait sa chanson, elle croit. » Il y a cette magie-là qui déjà était validée par les gays et tranquillement, dans les années 90, on a vu les straights qui sont arrivés dans les bars. Oui, mais maintenant, les drag queens, vous n'êtes pas juste dans les bars. Moi, je sais qu'on vous invite à animer des fêtes qui sont l'heure du conte, entre autres choses. Oui. On n'est vraiment plus du tout dans la même game. C'est comme si, je vais prendre l'expression de Rita Baga, vous êtes devenu mainstream, vous êtes devenu général. Oui, tout à fait. Puis je trouve que c'est une très bonne chose qui s'est passée parce qu'à mon époque, on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ça, YouTube et compagnie, ça n'existait pas. Tout ce que tu voyais pour voir les drag queens ou les artistes de scène, il fallait que tu te rentres dans les bars pour aller voir ces spectacles-là. Donc, un peu ma génération et les générations qui m'ont précédé, eux autres, leur job, c'était aussi de faire accepter le métier par une qualité de performance artistique pour se faire valider, se faire aimer par les straights qui viennent nous voir. Et ça, c'est ce qui a donné aussi un impact où est-ce que, exemple, RuPaul, de son côté, a voulu créer sa série télé, bien, je suis sûr qu'elle était consciente que les straights auraient aimé ça parce que tu n'as pas juste les gays qui regardent la télévision, tu as les straights et plus tu as de code d'écoute, plus ta business marche et plus ça va, ça avance. C'est avec ça qu'il y a parti l'accessibilité rapide sans se déplacer dans les bars. Si tu n'as pas 18 ans, tu ouvres ta télévision et tu regardes les drag queens à la télé. Puis ce qui nous a rendu accessibles aussi, parce qu'on sait que RuPaul Drag Race, une partie, c'est un show monté pour avoir des codes d'écoute parce que c'est une business, la télévision. Puis ce qui représente le plus le métier qu'on fait, c'est la partie de l'épicine à la fin de l'épisode. Je veux dire, on ne fait pas tout le reste. Il y a juste ça qui met à cause des réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des choses parce que toi, tu es expert en musique. On peut te demander d'animer des shows de musique. Tu es capable de le faire. Oui, je suis prêt. Puis Danny, tu connais bien d'autres choses. Alors finalement, ce que je vous disais un peu, c'est que RuPaul vous a fait sortir des bars un peu plus. Oui, je vois. Si je peux, j'aime beaucoup ton analogie, mais on avait Claire Lamarche. Et Claire Lamarche nous a fait sortir du placard, les dragues, les personificateurs féminins. Moi, je me souviens de cette émission fameuse qu'elle a faite avec Jerry Seer, Michel Dorion, il y a M. Michel, toutes ces artistes-là étaient là aussi. Et c'était absolument spectaculaire. Et c'était, pour nous autres au Québec, notre première fois où on voyait les dragues mainstream à part Guilda. Et le lendemain de la diffusion de cet épisode-là, j'étais au bar, au cabaret, au cabaret L'Entrepôt, puis genre, il y avait deux autoburgeons de personnes âgées qui sont venues voir le spectacle. C'était extraordinaire. Un party de même, c'était phénoménal. Donc, RuPaul, ça a aidé un peu, mais... Claire, la mâche a fait un bout tout sec, nous autres. Au Québec, oui. Puis peut-être même Janelle Bertrand si on tire la sauce. Mais je vais quand même rappeler qu'il y a une agence maintenant pour booker des drag queens ici à Montréal, qui est l'agence Midor, que Michel Dorion a parti. Je pense pas que ça aurait existé avant qu'on connaisse tout ce phénomène-là. Oui, mais je pense que le timing de Michel de décider de partir de son agence, de répondre à un besoin du grand public et son timing et son désir, lui, de toujours vouloir donner le meilleur aux drags et aussi aux clients qui veulent nous avoir dans leur party de Noël, si on veut. Je pense que c'était la meilleure façon, la meilleure pour en plus de se faire respecter, de se faire connaître et de nous rendre encore plus accessible et de dire, regarde, c'est vrai, on n'est pas juste à la TV, on n'est pas juste dans les bars, on peut aller faire votre party de Noël. On arrive à la fin de l'entretien, donc lundi soir au bar Le Cocktail à Montréal, on peut voir Dany Godbout à Salidé. À Salidé, à 21h au bar Le Cocktail et ça s'appelle « C'est juste lundi, place à la relève ». Et Érica, Éric... Vous me suivez sur Instagram, donc Érica Drag Artis et vous avez ma chaîne YouTube pour que vous puissiez voir les performances puis les prochaines dates aussi de ce que je vais ou c'est que je vais être dans les prochains mois. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. En deuxième partie, des services de santé mentale gratuits, du moins disponibles avec notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Joannis. Les Injectables, l'avenir du traitement contre le VIH avec Genesis Grenier, donc après la petite pause. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel arrobas hotlook.com C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas hotlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas DM Chabot Auteur De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, pas facile de trouver de l'aide pour des soucis de santé mentale, on l'a vu pendant la pandémie, mais il y a des solutions de rechange en attendant et notre travailleuse sociale en résidence, Marie-Claude Joannis, va nous en parler. Et les Injectables, le traitement de l'avenir pour le VIH, en tout cas, ses prometteurs. Genesis Grenier, notre infirmier préféré, sera là avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Donc, on va parler de santé mentale. Vous vous rappelez que pendant la pandémie, on a découvert, c'est un problème qui traîne depuis longtemps dans notre système de santé, mais on a découvert que c'était vraiment un problème pendant la pandémie. L'accès aux services de santé, c'est difficile, de santé mentale. Alors, c'est la chronique que va nous présenter Marie-Claude Joannès aujourd'hui. Marie-Claude Joannès qui est notre travailleuse sociale en résidence qu'on adore avec sa chronique en toute fluidité. Elle est au bout du Zoom avec nous. Alors, ben, salut Marie-Claude! Allô à tous! Ça va bien? Oui. Alors, Marie-Claude, je vérifie. Accord et pronom avec toi. Donc, pronom Accord féminin et le L, s'il te plaît. D'accord. Justement, on va parler de santé mentale, on va parler des services, parce que c'est pas facile la santé mentale, il y a un manque cruel de ressources et les gens font quoi quand ça va pas bien? Quand ils ont pas de ressources. Ben, écoute, il y a un manque cruel de ressources, mais il y a une mine d'or de ressources aussi. Nous, les travailleurs sociaux, c'est notre expertise de connaître un peu les services gratuits et je peux dire qu'il y en a, c'est juste que parfois on sait pas trop à quelle porte cogner puis on aborde aujourd'hui vraiment la santé mentale au sens très large. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic de problème de santé mentale. La santé mentale, ça concerne tout le monde. D'accord. Alors, pourquoi on va consulter, premièrement? Ben, écoute, toutes les raisons sont bonnes. C'est comme prendre soin de soi. C'est sûr que les signaux d'alarme qu'il faut vérifier, là, qu'il faut regarder, c'est d'abord les symptômes physiques. Donc, si on se sent plus fatigué, si on se sent irrité, si on sent qu'on a de la misère à faire nos journées ou parfois même, ça va être des douleurs physiques qui vont être en lien avec des problèmes psychologiques, donc des douleurs au dos, de l'anxiété, des maux de tête, différents symptômes comme ça. Évidemment, c'est important d'en parler avec son médecin, mais ces symptômes-là peuvent aussi être améliorés par une consultation psychosociale. Ensuite, évidemment, les symptômes psychologiques, donc quand on se sent en détresse, quand on a une perte d'espoir, une perte de sens, quand on a des conflits, plus avec nos proches, avec au travail, ces choses-là. Donc, toutes les raisons sont bonnes, j'en ai nommées, mais seulement vouloir cheminer, avancer, apprendre des nouvelles choses, apprendre à mieux communiquer, donc c'est toujours une bonne idée, ça fait du bien. Alors, on commence comment si on veut trouver des services comme ça? Bon, premièrement, moi je suis pour les services publics, donc je dis aux gens, même s'il y a des listes d'attente dans les CLSC et dans les GMF, mettez-vous sur les listes d'attente. Donc, pour se mettre sur les listes d'attente au CLSC, vous faites le 8-1-1 et vous allez vous retrouver à être évalué selon votre problématique par une travailleuse sociale ou une infirmière bachelière. Donc, c'est important de nommer, ce n'est pas le temps de cacher vos symptômes, c'est le temps d'en mettre le plus possible parce que comment ça fonctionne dans le réseau, c'est qu'on coche des cases, ça fonctionne par critères, par cotation, donc c'est le temps de sortir tout ce que vous avez, tout ce qui vous chicote autant psychologiquement que physiquement. c'est important de faire comme un peu comme une liste d'épicerie, on peut vous préparer avant cette rencontre-là, pas besoin de donner des détails, c'est important de nommer des faits et d'en nommer le plus possible pour pouvoir être au meilleur endroit sur la liste d'attente. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est même si vous vous rappelez dans un an, au pire deux ans, si vous n'avez pas besoin du service à ce moment-là, tant mieux, habituellement, on a encore des choses à travailler et on est content à ce moment-là d'avoir le service. Oui, mais là, on parle donc de CLSC, groupe de médecine familiale, d'un an, si les besoins sont plus rapides, on fait quoi? Bien là, quand il y a des besoins très, très rapides, sachez que si vous avez, par exemple, des idées suicidaires importantes, vous allez être pris en charge rapidement au CLSC, mais il faut le dire, évidemment. OK? Si on a besoin de psychothérapie plus prolongée, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, à leur travail, ont ce qu'on appelle des programmes d'aide aux employés, des PAE. Oui. Il y a beaucoup de gens qui en ont et qui ne le savent pas. Alors, informez-vous tous les gens qui ont des assurances avec leur travail. Souvent, vous avez un programme d'aide aux employés et vous n'êtes pas au courant. Donc, informez-vous auprès de la personne qui fait les PAE. Souvent, c'est cette personne-là qui est au courant ou les responsables de ressources humaines. Donc, informez-vous. Souvent, c'est quatre rencontres gratuites. Si vous avez des bons programmes d'aide, des fois, ça va jusqu'à huit ou dix. C'est bon pour vos enfants, pour vos conjoints, conjointes, aussi habituellement. Donc, ça, c'est une autre belle voie d'entrée gratuite. Oui. Il n'y a pas l'IVAC aussi qui peut aider? Oui. Bon, l'IVAC, ça, c'est un acronyme qui veut dire indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Alors là, c'est super important de savoir que ça, c'est un service, dans le fond, paragouvernemental. C'est en lien avec les CAVAC. Donc, ça, c'est vraiment les organismes au Québec qui aident les personnes victimes d'actes criminels. Hyper important d'entendre, vous n'avez pas besoin de porter plainte, vous n'avez pas besoin d'avoir porté plainte pour avoir droit aux indemnisations de l'IVAC. Alors, on sait qu'une femme sur trois, un homme sur six au Québec est victime d'agressions en caractère sexuel. Alors, pour toutes ces personnes-là, c'est possible d'avoir une indemnisation de l'IVAC. Donc, d'avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs séances avec un psychologue gratuit. Donc, il faut appeler les CAVAC, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, c'est aussi un service qui est gratuit. Ils vous aident à remplir les formulaires. C'est des formulaires un petit peu difficiles à remplir parce qu'il faut relater un peu les faits, mais les intervenants du CAVAC sont très expérimentés puis ils vous accompagnent tant que vous n'avez pas le service. Donc, ils sont là pour vous psychologiquement pour des rencontres, c'est des intervenants, tant que vous n'avez pas votre suivi avec un sexologue ou un psychologue de l'IVAC. qui sont... Oui. Je ne savais pas ça. C'est une très belle ressource. Et pourtant, le gars, il est journaliste, il ne savait pas ça. Alors, j'en apprends ça aujourd'hui. Ils ne font pas beaucoup de pubs pour ça. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve ça bien, bien important que les gens soient informés de ça. Donc, l'IVAC, indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Donc, si aussi, vous avez vécu d'autres actes criminels comme la violence conjugale, comme... Bon, évidemment, on va parler dans des choses... un hold-up, des choses comme ça, ça peut être possible. Sachez que si vous avez un post-trauma lié à un accident de voiture, même si ça fait plusieurs années, s'il y a eu un rapport médical de fait à ce moment-là, vous avez droit de payer par la Société d'assurance automobile du Québec aussi des rencontres payées avec le psychologue pour traiter votre... vos... ce qui vous reste dans le fond de stress, d'anxiété lié à la conduite, lié à votre accident de voiture. Mais il y a d'autres ressources maintenant qui ne sont peut-être pas gouvernementales, qui sont plus communautaires? Oui. Dans le communautaire, il y a des mines d'or aussi. Il y a beaucoup de services gratuits qui sont très professionnels aussi. Donc, il y a les centres femmes qui sont maintenant vraiment très, très habituées à accueillir les femmes trans, les femmes lesbiennes et autres, la diversité sexuelle, les gens qui sont en relation polyamoureuse aussi sont très à jour là-dessus. Donc, la mine d'or que moi, j'ai trouvée dernièrement, c'est le Centre de solidarité lesbienne. Ça, c'est à Montréal. Mais ils offrent jusqu'à une quinzaine de séances gratuites avec des professionnels, membres d'ordres professionnels. Wow. Donc, ça, c'est wow, wow, wow aussi. Donc, vous pouvez passer par leur site internet, Centre de solidarité lesbienne. Sinon, bien, il y a des groupes de soutien dans les organismes communautaires, souvent qui sont en ligne ou en personne. Il y en a en dépendance, il y en a en anxiété, il y en a en douleur chronique. Il y a les calaxes pour les agressions caractères sexuelles. Il y en a pour à peu près toutes les problématiques. Puis, je peux en ajouter, il y a Réseau ici à Montréal pour la santé des hommes GBT, donc gays, bi ou trans ou ce genre. Oui. Il y a beaucoup d'organismes, on n'y pense pas, mais il y a beaucoup d'organismes qui offrent ces services-là. Énormément. Alors, moi, je vous invite dans ce temps-là à appeler les lignes gratuites de services. Donc, au 811, quand vous appelez au CLSC, ils peuvent vous diriger vers des ressources. Mais si, comme on fait partie de la communauté LGBTQIA+, 2E également, on peut donc facilement, si on va sur Interline, qui est la ligne gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les gens de la diversité sexuelle et de genre, eux, ils connaissent les services, sont habiletés à vous écouter dans le moment présent quand ça ne va pas bien, mais aussi à vous orienter vers les services communautaires dans votre région ou en ligne. Oui, bien, allons-y avec le numéro de téléphone, 1-88-505-1010, 1-88-505-1010 pour Interline, puis c'est interline.co pour les gens qui veulent aller voir en ligne ce qu'ils font. Oui, exactement. Vous pouvez le faire par texto également. Il nous reste combien de temps? Il nous reste à peu près trois minutes. Allons-y. Problème de jeu. Oui, bon, il y a les deux autres lignes vraiment importantes, centre de prévention du suicide qui est 24-7 aussi. Il y a une ligne maintenant aussi info-aide-violence sexuelle. Allez voir sur Internet, ça, c'est spécialisé pour les agressions sexuelles, donc c'est vraiment bien aussi. Vous avez... Je vais donner les numéros parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas accès à Internet présentement. Alors, pour la prévention du suicide, 1-866-APPEL, 1-866-APPEL, A-P-P-E-L-L-E, et info-aide-violence sexuelle, c'est 1-888-933-9007. Allez-y, j'ai besoin d'aide. Alors, pour ce qui est des... On termine avec ça, les problèmes de jeu compulsif et de dépendance. On sait qu'après Noël, il y a beaucoup de gens qui se trouvent confrontés à cette problématique-là. Donc, ça, sur Internet, ça, c'est trouvetoncentre.com, mais un 866-APPEL, si vous appelez, ils sont habiletés aussi à vous orienter. Donc, il y a toutes sortes de groupes de soutien dans vos régions, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, dépendantes, dépendantes affectives anonymes. Et sachez que les problèmes de jeu quand vous allez en thérapie, c'est payé par l'Auto-Québec. Ah oui? Oui. Donc, dépendamment des centres, mais il y a beaucoup de centres communautaires dont les frais sont couverts par l'Auto-Québec et des centres de thérapie fermés. Il y en a de deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. Donc, il y en a dans toutes les régions du Québec aussi. Et c'est vraiment un beau cadeau à se faire pour aller en profondeur. Puis après ça, vous avez un suivi en externe qui est gratuit aussi avec les centres de réhabilitation des dépendances, les CRD. Donc, vous avez tout de suite votre place aussi. Ça fait que ça vous assure un suivi pour au moins six mois. J'ai une question personnelle pour toi, Marie-Claude. Toi qui es travailleuse sociale, est-ce que tu vois que les demandes, les besoins augmentent à ce temps-ci de l'année, après les fêtes en janvier? Oui, bien, les gens en janvier, dans le temps des fêtes, souvent, ça brasse. Les familles dysfonctionnelles, les coupes, tout ça. Oui, puis souvent aussi, les gens prennent des résolutions en janvier. Donc, oui, il y a une augmentation. Puis c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les services, d'avancer. Des fois, on peut être découragé, juste de ne pas être seul, juste de briser l'isolement. Déjà, ça fait une énorme différence. Bien, c'est vraiment intéressant tout ça. Ça nous prenait vraiment notre travailleuse sociale en résidence pour savoir tout ça. Marie-Claude Joannis, qu'on a rejoint directement de Kamouraska par Zoom, merci beaucoup d'avoir été à l'émission aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Bonne nouvelle année à tous. Merci. Notes et anecdotes. Kathleen Wynne, la première première ministre lesbienne élue au Canada. En 2013, Kathleen Wynne remporte la direction du Parti libéral de l'Ontario et devient première ministre de la province la plus populeuse du Canada. Elle prend la direction d'un gouvernement minoritaire. Elle devient aussi la première femme à occuper ce poste et la première lesbienne. En 2014, elle remporte les élections générales dans cette province et forme un gouvernement majoritaire. Elle restera au pouvoir jusqu'à sa défaite en juin 2018. Elle sera remplacée par Doc Ford, l'actuel premier ministre de l'Ontario. Vous avez des notes et anecdotes à nous suggérer? Écrivez-nous à heureciel en un seul mot arrobasautlook.com Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Ah, on a le meilleur infirmier de toute la province, de tout le Canada pour s'occuper de nous aux petits soins avec Gengis Grenier. Salut, Gengis! Merci, Denis-Martin Chabot. Trop de bons mots pour moi. Comment ça va? Ça va, ça va. On a un début d'année un peu difficile, je l'ai dit en début d'émission. Et puis là, ça va mieux. Fait qu'on va parler de choses importantes. D'abord, on utilise toujours les pronoms « il » et les accords masculins avec toi. Oui, c'est-tu possible d'arrêter? Je ne peux pas arrêter. C'est quasiment harcélant. Ça fait partie de l'émission, mais on va essayer de le faire d'une façon plus agréable à l'année. On pourrait être plus créatif, oui. Oui. Dis-moi, Gengis, on va parler des injectables. Moi, ça m'intéresse parce que je suis une personne qui vit avec le VIH. Alors, expliquons un peu c'est quoi ce phénomène, cette nouvelle procédure pour traiter les personnes. Les traitements longue action, Denis-Martin, existent depuis longtemps pour plusieurs autres pathologies, maladies ou infections, appelons ça comme on peut le comprendre. Dans le fond, en VIH, depuis quelques années, beaucoup de molécules longue action sont à l'étude et quelques-unes sont approuvées au Canada. On a des traitements longue action intra-musculaires, puis il y en a une autre qui sont aux deux mois, puis il y en a une autre qui vient d'avoir son approbation aux six mois pour des cas spécifiques de multi-résistance pour aller rescaper des gens qui sont multi-résistants à leur traitement puis qui s'en vont vers peut-être une mort inévitable. On parle des gens qui ont le VIH. On parle des gens qui ont le VIH, oui. Il y a une des deux molécules en intra-musculaire, par exemple, elle a été approuvée aux États-Unis comme PrEP, juste une des deux, comme PrEP injectable. PrEP, donc, est la prophylaxie pré-exposition pour les gens qui veulent avoir des relations sexuelles et se prémunir et éviter d'attraper le VIH. En prévention, oui. En prévention. Donc, on va commencer par le début. Je ne prends pas d'injection, ça fait qu'on peut se parler parce que je suis une personne qui vende le VIH. Je prends une médication à tous les jours. Je suis quand même à une molécule qui est le Bictervi pour ne pas la nommer. Une pilule, pas une molécule, mais une pilule. Et pour le moment, ça marche très bien. Pourquoi je devrais aller à des injectables? Ce qu'il faut comprendre dans les injectables, c'est que là, puis je ne veux pas me perdre dans mon fil d'idées. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. J'ai commencé à 1h30 ce matin. Ce qu'il faut comprendre avec les injectables, dans le fond, c'est que ça a des côtés positifs puis ça a des côtés négatifs. OK, allons-y. Puis ce n'est pas pour tout le monde. Les injectables sont pour des clients très précis, des patients très précis. Tu sais, par exemple, pour les intramusculaires aux deux mois, ce n'est pas tout le monde qui peut se qualifier pour ce traitement-là. Qui peut se qualifier? Qui peut se qualifier. Les meilleurs patients, entre guillemets, puis qui veulent le recevoir, on s'entend que ce n'est pas tout le monde qui apprécie recevoir deux grosses injections aux deux mois. Les intramusculaires, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien. C'est dans les fesses. Tu sais, la douleur est présente. Ça a des effets secondaires les plus rapportés. Tu sais, dans le fond... Je suis déjà en train de... On se demandait pour qui ce traitement-là parce que c'est efficace. Dans le fond, c'est une bithérapie. Déjà en partant, deux molécules au lieu de trois, de quatre ou de cinq. Tu sais, il faut qu'on ait un client en cible. Il ne peut pas avoir de multirésistance déjà en partant aux intégraces ni à l'arylpivirine. Sinon, il serait déjà un candidat à l'échec pour le traitement. Parce que ce sont des molécules qui se retrouvent dans ce traitement-là. Exactement. Un porteur chronique de l'hépatite B qui prend du ténophavir en même temps que son traitement de VIH, il ne pourra pas arrêter son ténophavir pour autant. Il faut qu'il continue à prendre quand même une pilule anti-VIH. Ce n'est pas tout à fait optimal. Ensuite, il faut que la clientèle soit indétectable au moment de rentrer sur le traitement intramusculaire aux deux mois. Je ne suis pas dans le traitement aux six mois. Ça, c'est un autre chapitre. Ensuite, c'est pas mal grosso modo s'assurer que le patient n'a pas de résistance qui pourrait l'amener à un échec au traitement. Puis, c'est ça. Puis qu'une bithérapie est évaluée comme sécuritaire. Dans les bithérapies qui existent déjà en pilule, il y en a beaucoup qui existent déjà. Le Juluca, le Dovato, pour en nommer... Donc, moi, c'est une trithérapie, mais maintenant, on peut aller en bithérapie et ça fonctionne. Oui, deux molécules au lieu de trois. C'est pas mal le traitement le plus simplifié que l'on connaisse avec les traitements modernes au Canada et dans les autres pays occidentaux, bien évidemment. Donc, c'est une clientèle cible. Puis cette clientèle-là doit se présenter à des rendez-vous avec des infirmières. Puis, ça nécessite une certaine organisation de son agenda personnel. C'est sûr que, tu sais, un client qui retourne pas ses courriels, qui retourne pas ses appels, qui se présente pas à ses rendez-vous, tu sais, ces injections-là peuvent pas se circonstrer, s'écrire dans un calendrier de façon aléatoire. C'est déjà des dates qui sont prédéterminées à partir de la première injection. D'accord. Maintenant, il y a l'autre injectable, on parle aux six mois? Aux six mois. Ça, c'est dans un tout autre contexte, en fait. Tu sais, c'est la clientèle pour ce genre de traitement-là où on va aller rescaper un patient qui est multirésistant. Il faut déjà qu'il y ait des mutations. Lui, il est déjà multirésistant, fait qu'on cherche des résistances auxquelles il y a déjà eu des échecs par le passé. Fait qu'on va aller introduire une nouvelle molécule aux six mois. Puis, cette molécule-là rescape quand même des patients qui étaient voués à des échecs de traitement. Donc, elle va prolonger leur espérance de vie, va améliorer aussi, bien, c'est ça, la montée des CD4. La charge virale peut redevenir indétectable. Fait que c'est vraiment un traitement pour rescaper. Ces patients-là vont continuer quand même, probablement, si je ne me trompe pas, à prendre quand même des pilules sur une base quotidienne en plus de rajouter l'injection aux six mois. Juste pour se préciser, donc, les CD4, c'est le système immunitaire. Une personne normale en a entre 600 et 900. Oui, à peu près. À peu près. Dans le fond, les CD4, ce sont nos sous des soldats importants de notre système immunitaire et c'est la cellule principale que le VIH va aller infecter et détruire. Et la charge virale, c'est important ce qu'on va dire là. La charge virale, c'est le montant, le nombre de virus qu'on peut trouver dans le sang. Dans le sang, oui. Et la personne qui est indétectable, c'est important de le rappeler, ne transmet pas le VIH. Non, ne transmet pas du tout. En fait, il n'y a rien dans la littérature médicale qui dit que quelqu'un qui est adhérent à son traitement, qui prend bien sa médication. Les normes internationales disent que quand on fait nos prises de sang, la charge virale doit être plus petite que 50 copiés par millilitres de sang. C'est ça, le seuil de détection. Or, au Québec, on utilise un seuil de détection encore plus précis qui est plus petit que 20. Ah oui! Ça devient très, très précis. Des fois, je vois des patients, ils ont une charge virale à 24, puis ils se mettent à penser qu'ils sont détectables. Mais à 24, tu es toujours indétectable, c'est plus petit que 50. Puis la transmission, ça prend pas mal plus de virus que ça pour que ça se fasse. Ah oui! Les charges virales estimées par des scientifiques plus diverses que variées estiment qu'il faut des charges virales très élevées. Si je ne me trompe pas, même dans la jurisprudence à la Cour criminelle du Canada, je pense que le seuil a été établi à 2 000 copies par millilitre de sang. Wow! OK! Puis il n'y a pas seulement les relations sexuelles dans lesquelles on peut transmettre une personne indétectable. C'est comme des patientes que j'ai déjà eues à ma charge ont tombé enceintes, ont eu leur bébé puis il n'y a pas eu de transmission verticale à l'accouchement. De nos jours, ça n'existe presque plus de la transmission de la mère à l'enfant au Canada du moins ou dans les pays de l'Occident parce qu'on a quand même... Les situations dans lesquelles ça l'arrive, au mieux de mes connaissances, ce sont des femmes qui sont arrivées en immigration déjà enceintes et pas traitées. Probablement que le fœtus était déjà... Le bébé dans le ventre a déjà été infecté au moment, au début de la grossesse. Revenons aux injectables parce que moi, je me rappelle qu'on m'avait vendu ça comme étant le traitement de l'avenir. Éventuellement, on ne prendra plus de médicaments, on va nous injecter une fois par mois. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Bien là, ça a ouvert pas mal de portes. Puis, tu sais, la clientèle qui... La clientèle... Je parle de clients, je ne veux pas offenser personne. On nous amène à varier nos descriptifs de clientèle, le patient, le client. Dans le fond, qui vont vers les injectables. Mais ceux qui apprécient, c'est le fait de ne plus avoir à prendre une pilule par jour. Ça, c'est révolutionnaire parce que tout ce que la clientèle qui sont séropositifs au VIH ont connu, c'est la ou lait pilule par jour. Pour plusieurs personnes, ça enlève un gros poids sur les épaules. Tu sais, dans le sens où, admettons que je suis séropositif, je m'en vais travailler, je pense que j'ai oublié de prendre mes médicaments ce matin. Ça va m'amener à mentir à ma chef d'équipe, lui dire que je dois retourner à la maison plus tôt parce que je veux aller reprendre la pilule. Tu sais, des fois, des situations comme ça, ça arrive plus souvent qu'on peut penser. Puis, la personne va retourner chez elle puis à son décompte de pilule, elle a vraiment pris sa pilule le matin. Ça fait qu'elle a raconté un mensonge pour rien, pour aller chercher une pilule qu'elle avait déjà prise. Les personnes séropositives font extrêmement attention parce qu'elles déposent leur peau de comprimé. C'est un stress d'avoir à cacher ça dans la pharmacie, dans le tiroir, des sous-vêtements, dans la chambre à coucher. Parce qu'on doit encore se cacher pour certaines personnes. Oui, parce que les séropositives se cachent encore. Ils ont vraiment peur quand ils reçoivent de la famille, des amis à la maison. Puis, il y a beaucoup de patients séropositifs qui ont des emplois qui les amènent à voyager beaucoup à l'international. Devoir expliquer c'est quoi ces pilules-là à des douaniers tout le temps, ça en met plus d'un, plus d'une mal à l'aise. Donc, tu sais, oui, un traitement vers l'avenir, que ça améliore la qualité de vie, visiblement, des utilisateurs des traitements à longue action. mais ça ouvre aussi la porte à la concurrence. Le premier traitement disponible, il est au mois, là, il est approuvé au deux mois. L'autre médicament qui sort pour un autre type de clientèle est au six mois. Là, il y a d'autres études qui sont en cours pour simplifier le traitement, le rendre scutané, possiblement. Donc, oui, moi, je crois que c'est des traitements qui vont vers l'avenir, mais, tu sais, j'ai des jeunes clients qui rentrent dans mon bureau, se sont jamais gratignés et un genou à terre pendant leur jeunesse. Le seuil de tolérance à la douleur est très faible. Puis, pour mes jeunes clients, c'est clair que pour eux, on retourne aux pilules puis la pilule est bien moins douloureuse à avaler que des injections aux deux mois ou aux six mois, tu sais. Dans les faits, ça fait, oui, ça ne fait pas toujours très bien, oui. Non, non, il y a des gens qui détestent ça, la douleur pour eux est atroce. Cela dit, il y a aussi la question que si on doit prendre une injection à chaque mois, c'est quand même aussi un fardeau sur le système de santé. Est-ce qu'on est en mesure d'avoir les infirmières, les médecins pour donner ce... Quelle excellente question, Donnie-Martin. Puis, je m'attendais à ce que tu me la poses, cette question-là. Puis, j'ai tombé sur le site internet sur katie.ca qui parlait justement de cet enjeu-là. Il parlait des patients qui étaient sous des listes d'attente pour recevoir leur traitement. Oui, c'est clair qu'on fait face à une pénurie d'infirmières. Le service n'est pas toujours facilement accessible pour la clientèle. Il y en a que l'insertion dans cette routine-là pour recevoir les injections aux deux mois se passe plus facile que d'autres. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Donc, l'accessibilité aux infirmières est un enjeu. Ce n'est pas tous les milieux médicaux qui ont des infirmières ressources qui peuvent dégager pour administrer ces injections-là. Moi, je reviens toujours à le point principal. Le client le veut. Le client est éligible. Le client peut. Le traitement est efficace. On est toujours là pour le bien-être du patient. On essaie de rendre le traitement accessible le plus possible. C'est sûr que les médecins vont peut-être faire des prises de sang de temps en temps, tout ça, mais il y en a déjà quelques-uns qui le donnent. Il y a des cliniques médicales aussi qui ont formé leurs infirmières pour leur donner et qui ont à cœur les nouveaux traitements dans leur cœur. À suivre, donc. Gengis Grenier, notre infirmier préféré. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, Denis Martin. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel arrobas outlook.com C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas outlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas DM Chabot auteur. Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 16 janvier. Merci de votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous, donc. Merci à nos invités, Ahmed Amélia. On a aussi reçu Salidé, Dany Godbout, Érica Davignon, Marie-Claude Johannes et Gengis Grenier. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501